Comme vous le savez à Canal 10 Télévisions, le jeudi, on parle anthropologie et comme à l'accoutumée, je reçois notre spécialiste des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotundé. Bonsoir, monsieur Omotundé. Vous allez bien là ? C'est bien passé ? Très bien passé. Je suis d'autant plus ravi que nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Quadro Fernando Bacholo qui va parler de son ouvrage. Donc on va parler de cet ouvrage, donc l'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, qui va effectivement, on va essayer de corroborer la thèse selon laquelle la médecine en totalité, on parle bien en totalité, toutes spécialités confondues, vient effectivement de l'Afrique noire. Mais avant de commencer notre débat, j'ai eu des internautes et d'autres personnes qui m'ont demandé par rapport à votre ouvrage, il y a écrit Nusere Ka Omotundé. Donc moi je sais que ça veut dire Kalala, donc Nusere Ka Omotundé. Ils me disent, normalement il s'appelle Jean-Philippe, donc pourquoi il met ça sur ses ouvrages ? Alors en fait la chose c'est que c'est important de savoir que dans l'école duopienne, donc c'est vrai que notamment le professeur Bilolo, donc m'a dit tu es Kalala, tu seras Kalala. Alors Kalala c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au sein du Royaume Congo, lorsqu'il y a des problématiques assez importantes, des problématiques fortes qui touchent le Royaume, on convoque le Kalala qui a pour mission d'étudier le problème et de trouver une solution. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a dit tu es Kalala et tu es Kalala, point final. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs tout le monde m'appelle Kalala quand je suis un écologue, donc les choses sont relativement simples. L'autre nom Nusere, c'est celui qui plaît à Dieu, qui est un nom pharaonique, parce que la chose on ne la fait pas pour soi, on la fait pour un idéal. Vous voyez, donc c'est pour cette raison et Oumotoundé, celui qui est revenu vers ses ancêtres. Alors c'est-à-dire que c'est important parce que la démarche du nom, vous voyez, ça fait depuis plusieurs siècles que nous sommes privés de la possibilité d'avoir un regard même sur notre propre nom, puisqu'on a des noms qui découlent de la colonisation. Et c'est important de pouvoir affirmer véritablement ce que nous sommes en tant qu'individu vivant, être humain, par, je dirais, notre tradition qui est la nôtre, qui est la tradition africaine. Parce que ce sont les aléas de l'histoire qui nous ont empêché d'avoir ces noms qui sont nos noms authentiques. Et je suis toujours très ravi quand je vois quelqu'un chez nous qui a pu garder son nom africain. Parce qu'avec ce nom, c'est beaucoup plus simple pour lui de remonter sa géologie quand il est sur le continent. Vous voyez, et ça c'est important de le souligner. Il y a des cérémonies je crois, des cérémonies. Totalement, totalement, totalement. Maintenant ce que je constate dans les documentaires, les reportages que je vois, c'est que les œufs et les autres se présentent par rapport à leur origine. Vous avez quelqu'un qui vient d'Inde, qui va intervenir, ça concerne la Guadeloupe, mais il va intervenir en disant je suis un indien, donc de la Guadeloupe, et c'est vrai que cette tradition africaine, je l'ai rencontrée en Guadeloupe. Vous avez quelqu'un qui vient de Syrie qui va manifester le fait que oui, il vient de Syrie. Et nous on arrive en écréole, c'est-à-dire on vient de quelque part qui n'existe pas. Vous voyez, toujours cette définition venant de l'autre, alors qu'il s'agit quand même de prendre racine. Vous voyez, et pour prendre racine, il faut prendre racine dans du concret. Nous venons du continent africain qui est le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la connaissance scientifique. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est vrai que tous les grands savants de l'Antiquité sont venus en Afrique pour recevoir la connaissance. Vous voyez, et la chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se laver, je dirais, des problématiques psychologiques nées de la période coloniale, pour pouvoir se présenter simplement comme nous sommes, sans rentrer, je dirais, dans les arrières-pensées coloniales. Il faut maintenant, je dirais, tirer un trait avec toutes ces choses-là et voir les choses avec beaucoup plus de, je dirais, de rigueur et aussi de pragmatisme. Parce que c'est faire preuve de pragmatisme que de dire que nous sommes des Africains de la Guadeloupe. Et ça, c'est important de le souligner. Alors après, on me dira, mais Africain, Africain, la chose, c'est que vous savez, être Africain, c'est pas le principe, il ne s'agit pas simplement du fait d'être né sur le continent africain. Il s'agit d'un idéal. La première des choses, c'est d'affirmer que l'Afrique a un avenir. Et un avenir qui sera vraiment placé sous la responsabilité des Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport avec l'univers, le rapport avec la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement sur la base de la prédation de l'homme sur la nature. Vous voyez, nous, on a fait du développement en Afrique, mais on n'a jamais considéré qu'on allait trucider la nature pour pouvoir bâtir des choses. Non, on a fait avec la nature. Et c'est pour ça que quand vous regardez l'architecture, l'architecture prend les formes de la nature. Les colonnes ressemblent au papyrus. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est important de comprendre ça. Parce que la nature, elle est à l'intérieur de l'homme et elle est à l'extérieur de l'homme. Quand il nuit à la nature à l'extérieur de lui, il nuit à lui, à son intériorité sur tous les niveaux. Et on le voit avec les problèmes de santé que nous avons aujourd'hui. Donc c'est important de rebâtir cette relation. Maintenant, on nous dit l'animisme. Mais vous savez que tous les scientifiques de la planète vous disent que sur une planète où il y a des animistes, on ne risque pas des problèmes de pollution, on ne sera pas confronté à des problèmes de détérioration, des cycles, vous voyez, au niveau du fonctionnement intrinsèque de la nature. Tandis que dans les autres visions où on doit dominer la nature, alors ça c'est assez extraordinaire, comment l'homme peut-il dominer la nature ? Vous voyez, là on rentre dans une problématique d'exploitation de la nature à des fins de profit financier. Et c'est là que le problème commence. Vous voyez, et ça c'est important de le comprendre. Mais il va falloir régler ce souci assez rapidement. La dernière chose que je dirais, c'est que la physique quantique a démontré que l'animisme a un fond scientifique. C'est-à-dire qu'à l'heure que tout le monde pensait que c'était des joyeux individus qui racontaient des histoires d'Omère Debout, la science quantique a démontré que la philosophie spirituelle, la plus proche de la réalité scientifique, c'est l'animisme. Vous voyez ? Comment se sont-ils rapprochés justement ? Parce qu'ils ont étudié le fonctionnement de la création. Et c'est par le fait d'avoir étudié le fonctionnement de la création qu'ils ont compris comment Dieu animait cette création. Mais il y a une chose qu'ils ont dit, tout est parti de l'œuvre, c'est-à-dire le point initial du Big Bang. Et toutes ces choses étant parties du point initial qui est le Big Bang, sont toujours rattachées par une filiation qui agit dans le domaine de l'invisible, pas dans le domaine du visible. Et cette connexion existe toujours dans le domaine de l'invisible. Mais encore faut-il que l'homme soit tout simplement suffisamment humble pour reconnaître que la nature est la grande initiatrice et a toujours été la grande initiatrice des hommes. Maintenant, si vous décidez de passer outre cette grande initiatrice, vous mettez votre existentialité en danger. Et là, on parle de la disparition des espèces. Parce que c'était des choses qui n'existaient pas. Vous savez, en créole, le mot poubelle, ça existe, mais c'est à la poubelle. Je n'ai jamais entendu ma grand-mère me dire de mettre un truc à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que tous les termes de destruction sont des termes étrangers à la culture africaine. Vous voyez, même quand on prend la division des hommes, on cherche à diviser les hommes, on dit les êtres humains. Vous voyez, peu importe comment il est, c'est un être humain. Maintenant, tous les termes de division viennent de la civilisation exantale. Celui qui est métis, celui qui est chabin, celui... Est-ce qu'on va y la faire ? C'est la civilisation exantale qui crée les termes de division. Et la chose, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui génère la division, qui génère le détachement. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand on dit que nous sommes africains, c'est parce que nous considérons que cette façon de voir la présence de l'homme dans la création n'est pas compatible avec la vision de nos ancêtres. Et ça, ce n'est pas redevable du fait d'être né en Afrique. C'est redevable du fait de croire à un idéal de la présence humaine sur Terre. C'est-à-dire le respect de la création. Tout simplement. Voilà. Donc, il respect de la création qui engendre effectivement des maladies. Totalement. On voit beaucoup de maladies qui émergent. Nous parlerons de médecine ce soir et je vais me tourner justement vers vous. Pourquoi avez-vous planché sur cet ouvrage particulièrement ? Pourquoi avoir été cherché aussi loin ? Alors, c'est-à-dire que j'ai, d'une part, rejoint l'Institut Pérenque en Martinique, qui est l'équivalent d'Anija, initié par justement Kaladar Motoundé. Et auparavant, il y a une rencontre que j'avais faite avec l'un de ses ouvrages sur les origines africaines du savoir grec. Et donc, la jonction a été faite à l'intérieur de... Quand on étudie les humanités classiques, on apprend que les mathématiques ont été inventées par nos ancêtres africains, que l'écriture a été inventée aussi par nos ancêtres africains et... La monnaie aussi ? La monnaie. Alors, professionnel que je suis, je lui ai demandé si mon métier, si la discipline que j'avais choisie ne l'était pas aussi. Et ça a été une grande aventure, de découverte en découverte. Et aussi, il faut dire que les vidéos du confrère et docteur Guy Codzo-Allovor, qui est un orthopédiste et un éminent diopien, on va dire, qu'il montrait déjà comment la césarienne était initiée dès le 19e siècle, avec des bons résultats. En même temps, en ayant rencontré Claudine Breulé, qui, dans Les médecines du monde, c'est un livre qui s'appelle comme ça, Les médecines du monde, où elle expliquait combien la médecine égyptienne avait solutionné presque tous les problèmes. Bon, donc en fait, voilà, il fallait se mettre au boulot. Et puis, j'ai moi-même été comblé d'apprendre que l'ensemble des spécialités avaient été inventées par nos ancêtres. Tout commence avec un doute. Voilà, c'est-à-dire que la chose, c'est pouvoir gérer le stade de départ où on a l'impression qu'il n'y a pas de matériaux, à un moment où on se retrouve complètement submergé par la documentation. Et je pense que c'est vrai que le fait d'avoir fondé l'Institut Perranc en Martinique, c'est aussi le fait de pouvoir mettre à disposition une documentation ancienne à toute une panoplie, je dirais, de professionnels dans différents univers pour leur permettre de voir que lorsque nous parlons de l'origine africaine de votre activité professionnelle, ce n'est pas en l'air, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux. Maintenant, la chose qu'il faut quand même souligner, qui est quand même relativement importante, c'est que Quadro, par le fait qu'il soit médecin, il a une vision de technicien beaucoup plus poussée que celle que j'ai. Puisque moi, ce qui est important pour moi, c'est la diffusion du savoir africain à l'extérieur des frontières de l'Afrique. Mais là où il a été particulièrement pertinent, c'est lorsque, vous savez, dès qu'on parle de la médecine en Afrique ou de la médecine en Égypte, les Occidentaux ont l'habitude de parler, d'utiliser un terme qui est le terme magie. Et je dirais, ce qu'il y a d'extrêmement fort dans l'analyse qu'il a faite, c'est d'avoir démontré qu'il ne s'agit pas de magie. Il s'agit d'un univers particulier qui est la médecine quantique, qui est un univers extrêmement moderne aujourd'hui, très utilisé dans le sport, vous voyez. Et cette chose-là, qui a maintenant ses spécialistes, et qui fait colloque, qui organise des colloques à travers le monde, auxquels, pour certains, il a l'occasion de participer, eh bien, ça a amené à une compréhension scientifique de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Quand on dit que, par exemple, hier, je lui disais que j'avais mal aux genoux, il me dit, voilà, la crème de bois d'inde avec du girofle, voilà, de la cannelle, mais tu tournes dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est le sens de l'aiguille d'une montre que j'ai apprécié, vous voyez, parce que je dis, c'est ça qui fait que nous sommes africains. C'est-à-dire que quelqu'un va mettre la pommade, va mettre la pommade, mais l'africain va te dire, il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Comment mettre la pommade ? Et c'est là où il a été, mais franchement, je suis resté sans voix. Quand j'ai vu comment il a percé le mystère de cette médecine africaine, dans le domaine, donc, de l'outillage scientifique, comme dans le domaine de l'approche quantique, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Alors, qu'avez-vous découvert ? Dites-nous tout. Ben, écoutez, c'est énorme déjà de découvrir que le stéthoscope, qui est l'outil... La prédilection, on va dire, des médecins. De tous les médecins, des médecins de famille, de tous les médecins, cardiologues et autres, que le stéthoscope est une création africaine. Et donc, si vous voulez, aussi le génie, qui est que la présentation du stéthoscope est d'emblée binaurale, c'est-à-dire avec un écouteur dans chaque oreille. Et ça, c'est par rapport à l'histoire même du stéthoscope. Quand on recherche l'histoire du stéthoscope en Occident, il a d'abord été monoral, c'est-à-dire un tube, et puis le médecin était adossé comme ça avec son outil. Et de comprendre que plus de... presque 18 siècles après, la découverte du stéthoscope en Occident n'égalait pas la découverte égyptienne et la tristesse que si nos ancêtres n'avaient pas été fracassés, l'essentiel de leur donner, on aurait gagné du temps. Beaucoup. Plutôt que de chercher. Pendant 19 siècles. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu longtemps pour arriver au stéthoscope binaural. Mais enfin, il y a aussi tout l'aspect de la pédiatrie, tout l'aspect de la... c'est-à-dire comment on ne donnait pas de lait de vache aux enfants, c'est-à-dire qu'il n'y avait que le lait maternel qui était administratif. Ils savaient déjà donc que le lait de vache n'était pas pour les enfants. Ils savaient déjà. Justement, c'est qu'en faisant ce travail, je suis tombé sur des études suédoises, de la recherche scientifique, qui montrent que justement, que le lait de vache ne convient pas normalement aux humains, en raison notamment des facteurs de croissance. Et donc, vous avez des informations extraordinaires que ce travail d'investigation dans l'histoire, qui a débouché sur des aspects pratiques, actuels et modernes, que l'on réduit les cancers, quasiment en arrêtant l'alimentation à base de lait de vache. Oui, mais d'un côté, on sait ce qui est bon finalement, puisque nos ancêtres le savent depuis des millénaires visiblement, mais il y a une volonté manifeste, encore une fois, d'occulter. C'est-à-dire que les laboratoires sont comptés en bourse, donc la maladie devient un enjeu financier. C'est pour ça qu'on parle de l'assurance maladie. On s'est compris. Je disais que justement, vous avez par exemple, cette chercheuse qui est le professeur Zvamborg, qui vient donner raison à nos ancêtres. Et donc, il y a toutes ces choses, la pilule qui existait, le préservatif qui existait, la neurochirurgie... Attendez, attendez. Des opérations du crâne ? Percer le crâne, ouvrir le crâne ? Voilà, il y avait des trépandations. Elles sont avérées, mais c'est dès lors... Quand on voit toute la technologie dont on a besoin à l'heure d'aujourd'hui, salle stérile et consorts... On a du mal, en fait, à se projeter et se dire 2000 ans auparavant, mais ils faisaient déjà ça. Les preuves sont dans l'ouvrage, avec une iconographie, et donc avec des références. Et j'ai été moi-même le premier surpris, le premier bluffé agréablement par la puissance des découvertes et puis le génie de mes ancêtres. Mais justement, je voulais qu'on prenne le temps de regarder un premier document qu'on a amené. C'est sur le serpement, le fameux serment d'Hippocrate. Voilà, c'est important de pouvoir voir ça. Que tous les médecins doivent prononcer effectivement quand ils commencent leur carrière. On y va pour le premier document. Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais savoir pourquoi les médecins prêtent-ils serment ? Alors pourquoi ? En fait, le serment en question, c'est le serment que la plupart d'entre nous connaissons sous le nom de serment d'Hippocrate. Donc c'est bien de ce serment dont il s'agit, qui est attribué à un médecin de l'Antiquité grecque. C'est un texte qui remonte au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ et qui semble être un texte authentique et qui a une très longue histoire puisque c'est ce texte qui, depuis cette époque d'Hippocrate, a été prêté comme serment par les médecins au moment de leur entrée dans la profession jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le texte en lui-même est différent dans la forme et dans les termes, le texte tel que nous le prêtons en France et dans d'autres pays. En revanche, c'est le même dans l'esprit. Alors maintenant que nous savons de quel serment il s'agit, la question des enjeux. Alors les enjeux sont doubles. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu symbolique et qui ne rend pas ce serment particulièrement original ni même spécifique à la profession médicale. On sait qu'un certain nombre de communautés, de groupements, de confréries demandent aux nouveaux membres qui rejoignent leur sein de prêter un serment. Donc le serment d'Hippocrate présente aussi cette dimension. En revanche, ce qui fait vraiment l'originalité, la spécificité de ce serment pour les médecins, c'est qu'il définit la déontologie de la profession. Alors cette déontologie, elle est définie en deux temps. Dans le texte des origines, et on retrouve aussi ces deux aspects dans les versions contemporaines. d'une part, le respect absolu du malade, c'est-à-dire l'obligation de ne pas lui nuire, de ne pas nuire à son intégrité physique et aujourd'hui à son intégrité mentale. Ce qui fait par exemple que dans le texte des origines, l'euthanasie comme l'avortement sont des pratiques interdites, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans les termes tels que le texte existe. Et puis l'autre dimension de ce serment, c'est la protection et le respect de l'intimité du malade, de sa famille, avec la question toujours actuelle du secret médical. Alors de ce point de vue, en fait, on comprend très bien que ce texte est très important parce qu'il vise à légitimer une profession aux yeux de la société, une profession qui jouit d'un pouvoir extraordinaire, alors à la fois le pouvoir de vie et de mort, et aussi le pouvoir de savoir des choses, sur des choses qui relèvent de l'intimité des gens. Et que donc, de ce point de vue-là, c'est un texte qui décrit vraiment une déontologie, de manière à rendre la profession acceptable aux yeux de la société. Alors, M. Oumotundé. Oui, alors il y a une chose qui est quand même assez extraordinaire dans ce que nous dit ce cher monsieur, c'est que le serment d'Hippocrate, il jure par Esculap. Et Esculap, c'est le nom grec du père de la médecine en Afrique, il y a une motheppe, et que les Romains vont appeler Asclepios, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est difficile, en fait, de nier la réalité. Parce que si Hippocrate fait un serment au nom d'un médecin africain, c'est bien parce qu'il a étudié la médecine en Afrique. Et Jean-François Champollion a été relativement clair. En fait, Hippocrate a traduit des textes d'Himothèpes en grec sans citer ses sources. Et c'est Jean-François Champollion qui, quand il a déchiffré les papyruses de médecine de l'Égypte et il avait les textes grecs, il s'est dit, mais regardez à la virgule près. Vous voyez ? Et c'est là que je vois, tiens, que Jean-François Champollion parle d'une copie à la virgule près. C'est-à-dire, il y a des procédés qu'il a repris à la lettre. Et c'est pour ça que Claudine Bertrand-Lueuve dit qu'effectivement, on a les traces, on a des éléments qui montrent qu'Hippocrate. Et pas lui, pas que lui. Il y avait beaucoup d'autres médecins qui ont été, donc, en Afrique. Et c'est là qu'ils ont découvert le bistoui. C'est là qu'ils ont découvert tout ça. Maintenant, la chose, c'est que, est-ce que ce serment était un serment grec ? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une origine africaine à cette chose-là ? Et c'est là que, justement, rentre en jeu Quadro pour expliquer, justement, l'origine de cette chose-là. Alors, comment le démontrez-vous ? C'est-à-dire que l'éthique, c'est-à-dire toute la pensée médicale africaine est basée sur l'humanité profonde. Et, à mesure de, dans plusieurs cas, de fractures du cou, avec les quatre membres paralysés, donc une tétraplégie, on voit l'humanité du médecin qui doit rester auprès de son patient pour l'accompagner. Il y a des attitudes face à la maladie, des maladies que l'on pouvait soigner, d'autres maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Et même lorsqu'on ne pouvait pas les soigner, il y avait une attitude. Et c'est là qu'il y a la notion aussi de soins palliatifs. C'est là quand la notion de secret médical apparaît. C'est là où l'obligation de soins apparaît. C'est là aussi où ce n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen. Mettre tout en œuvre pour sauver la vie, pour guérir les patients, pour leur permettre de recouvrer leur santé. Et donc, c'est... Vous avez un président du Conseil de l'Ordre en France, le monsieur Ernie, qui raconte même que Imhotep, que ce serment qui avait cours en Afrique, était bien plus élevé que l'éthique que proposait Hippocrate. Donc, c'est dire que l'antériorité était bien mieux que ce qui a suivi. Donc, il faudra s'en sortir une version un peu diluée. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez que... Et comme Calada le précisait, les Grecs, en nommant Asclepios, en fait, c'est à Imhotep qui faisait référence. Et les Romains, en nommant Esculap, c'est encore à Imhotep. Donc, la même référence. Et donc, Imhotep est véritablement à la fois pour des sommités comme le professeur Osler, que les cardiologues connaissent bien parce qu'il a décrit l'endocardite, qui est l'infection des parois, des valves du cœur. Il reconnaît que Imhotep est le père de la médecine. Et vous avez aussi le docteur Guy Konzoa Louvor qui le reconnaît. Vous avez Claudine Brelet qui le reconnaît. Enfin, vous avez... Ces connaissances sont... Il fallait les assembler, hein, pour que... Mais désormais, on comprend qu'il y a un argumentaire. On comprend qu'il y a un argumentaire. La communauté scientifique et médias-politicale est d'accord, en tout cas. Pas à l'unanimité, mais... C'est-à-dire que je pense qu'elle va l'être de plus en plus. Mais c'est ce à quoi, humblement, j'espère que l'ouvrage va servir. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec nos deux experts. Et nous débattons justement ce soir sur cet ouvrage en particulier qui retrace l'origine africaine, justement, de la médecine et de la chirurgie. On parlait tout à l'heure du serment d'Hippocrate qui est attribué au père de la médecine qui serait donc Imhotep. On a parlé aussi de la médecine quantique, une médecine donc à des niveaux de l'infiniment petit. Donc ils étaient très en pointe. Et il semblerait aussi qu'au niveau des outils, eh bien tous les outils en médecine, effectivement, viennent au Sud-Afrique. Oui, en effet, qu'il s'agisse du bistouri, qu'il s'agisse des sondes, qu'il s'agisse de la pince à forceps, qu'il s'agisse de crochets, enfin, tous les outils modernes utilisés en chirurgie ont été inventés et on peut les voir dans les musées. Il y a quelques photos dans l'ouvrage. Il faudrait aussi indiquer que la pharmacie aussi a été inventée par nos ancêtres. Le mot pharmacie est un mot égyptien. Et la pharmacologie et la pharmaceutique, et donc les pharmaciens seront... Et vous avez même aussi les diverses présentations, on appelle ça la galénique, que ce soit comprimé, suppos, sachet, donc tout ça. Solutions buvables. Collires, tout ça existait. Et donc c'est énorme. Les soins dentaires aussi, les couronnes, les extractions dentaires, enfin tout cela. Tout ce qui est utilisé en médecine moderne, en ophtalmologie, les traitements de cataractes, tout ça existait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir partager un moment de culture et de connaissances avec le docteur Quadro Fernando Macholo, demain, c'est-à-dire vendredi, à l'espace Le Couloir, à Castel, où il donnera une conférence et il va montrer justement une documentation beaucoup plus étoffée que ce que nous allons montrer. mais c'est bien parce que c'est important que les gens puissent voir que le temps est venu, en fait, de réinitialiser un peu ces connaissances, d'accorder un minimum de sérieux aux nouvelles découvertes qui ont été faites lors des fouilles et ces matériaux qui viennent tout simplement raconter une autre histoire qui place l'Afrique noire à sa vraie place. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on mette d'ailleurs le deuxième document et on va laisser justement notre docteur commenter ces matériaux qu'il a apportés. On y va. Là, vous avez le papyrus des berces. Alors, le papyrus, c'est surtout que la médecine était écrite avec les traités, traités de cardiologie, traités de chirurgie, traités de gynécologie. Et donc, c'était sous les papyrus. Et donc là, vous avez la photo d'Imotep à gauche. Voilà, la statue. Et puis, la statue. Et puis là, vous avez le... Comment Imotep a été décliné, on va dire, suivant la culture. Donc, Imotep qui a d'ailleurs été divinisé, on peut retourner en arrière. Imotep qui a été divinisé, ou alors, ça ne fait rien. Imotep qui a été divinisé à Memphis. Finalement, c'est Asclepios pour les Grecs et Esculap pour les Romains. Pour les Robins, voilà. Et il y a la terminologie au niveau du lexique pharaonique, au niveau des noms. Voilà, le médecin. Absolument. Le médecin, c'est un sous-nom. Voilà. Et vous voyez le... La lance, le... Enfin, en tout cas, c'est le médou, hein, le hiéroglyphe. Vous avez le chef des médecins, vous avez le chirurgien, vous avez le... Le prêtre grisseur. On voit qu'il y avait des inspecteurs de médecins, le prêtre purificateur. Totalement. Voilà, c'était extrêmement sculpturé. Même un doyen. Oui, il y avait le doyen des médecins. Le doyen de la faculté de médecine, de l'Égypte pharaonique. Voilà, et vous aviez une rigueur, une organisation très, très poussée. Mais qui a inspiré l'organisation actuelle, concrètement. Voilà, et il y avait aussi un ordre des médecins où le premier président de l'ordre des médecins était une femme, Pesséchette, et donc qui montre aussi la place de la femme dans... Ça s'est déjà produit en France ? Je ne vois pas. D'accord. Juste une petite parenthèse. Et là, vous avez l'intomie du crâne, donc avec toute la terminologie. Et là, vous avez l'intérieur d'un crâne. Donc ils avaient déjà des appellations pour toutes les parties. Toutes les parties. C'est-à-dire que pourquoi quand on... Tous les étudiants en médecine ou tous ceux qui sont étudiants en santé savent que c'est l'anatomie du crâne qui est la plus difficile à apprendre. Or, voilà, elle était connue par nos ancêtres. Et là, vous avez une coupe donc sagitale pour savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un crâne. Là aussi, c'est compliqué. C'est la base de la neurochir, la neurochirurgie. Et tout ça était connu. Et tous, vous voyez, tous les organes, le cervelet, la potubérance, tout ça est nommé, mais en caractère hiéroglyphique. Donc en médoune et cher. Donc une écriture qui date aujourd'hui de plus de 6 000 ans. C'était 4 000 ans avant notre ère. Là aussi, l'abdomen n'avait pas de secret. Tous les organes, tous les organes étaient nommées avec les rapports entre eux. En fait, le sein, vous voyez comment l'anatomie du sein est extrêmement précise sur le muscle pectoral. Là, c'est le premier préservatif qui pouvait soit être fait en lin, trempé dans de l'huile d'olive, ou alors être en intestin de mouton. Il y avait déjà le souci de se protéger des maladies vénériennes. Enfin, il y avait toute une organisation. Quand on dit à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de régulation de la population, en fait, elle se régulait quand même. C'est incroyable. C'était pour se protéger des maladies. Pour se protéger des maladies. Mais bon, après, le système européen, c'était plutôt pour réguler effectivement les populations. C'était là surtout parce qu'il n'y avait pas l'idée d'entraver la vie. Il n'y avait pas de besoin particulier pour ça. D'accord. Incroyable. Et puis là, vous avez la première prothèse. Alors, on voit une prothèse de pied. Donc, les orteils sont faits en bois. Le dessus de la prothèse est fait en cuir. Donc, on comprend que cette prothèse était éminemment fonctionnelle. C'est-à-dire que celui qui était amputé du pied pouvait avoir une prothèse de pied et donc pouvoir marcher. Je ne sais pas si on se rend compte de la technicité déjà esthétique de la prothèse et de la fonctionnalité de la prothèse. C'est vraiment extraordinaire. Adapté vraiment qui s'adaptait au pied. C'est extraordinaire. Vous voyez ? C'est impressionnant. Et ça date de quand ça à peu près ? Toutes ces choses-là datent de plus de 4000 ans. D'accord. D'accord. On n'a vraiment rien inventé concrètement de notre rêve. Les deux premiers bistouri sont africains et puis les suivants qui sont d'aujourd'hui. On voit qu'il y a guérus d'évolution. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Pourquoi ? Ils ont trouvé la forme parfaite. Donc c'est qu'il n'y a pas mieux en fait. Mais c'est comme le stéthoscope. D'emblée, il était binaural et même les évolutions finalement aboutissent au stéthoscope qui est encore binaural. D'accord. D'accord. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des siècles de recherche en fait pour arriver à ces réseaux. Ce ne sont pas des choses qui ont émané de l'Afrique comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que le bistouri est déjà en métal. en plus ce que nous voyons là c'est du métal et le stéthoscope binaural justement. Voilà. Et vous avez justement une photo du... Là à l'écran on voit le stéthoscope. Donc on voit les deux anses chaque oreille et puis la membrane à l'époque qui était un peu grande. Mais quand on voit après les stéthoscopes en Europe on comprend que c'était une grande avancée que d'avoir déjà un stéthoscope et les bruits du coeur étaient connus et les premiers traités de cardiologie donc pouvaient... On comprend comment ils ont été écrits. Sans stéthoscope c'était impossible. On se demande avec autant de preuves comment effectivement dans la communauté médicale on peut encore remettre en doute ce genre pas de théorie. Il faut souhaiter que ce soit partagé. Nous souhaitons qu'à la conférence de demain, vendredi que viennent de nombreux confrères d'autres professionnels de santé les infirmières les sages-femmes tous ceux qui de près ou de loin sont des professionnels de médecine et même les autres pour partager pour commencer de partager ces savoirs. Ce sont des savoirs qui étaient éparses. L'intérêt de l'ouvrage c'est de les rassembler et la surprise c'est peut-être la somme de tous ces éléments qui sont là rassemblés mais sinon c'est à partager c'est à davantage à faire savoir autour de nous et nous autres professionnels en tout cas j'espère que voilà nous serons plus au clair sur les origines de nos savoirs ça c'est important c'est important aussi de voir j'aimerais qu'ils reviennent là-dessus c'est à dire que pouvoir discerner le sexe d'un enfant avant sa naissance ça vient de l'Afrique noire pharaonique ils avaient des tests de grossesse alors il y avait des mixtures c'était des fois l'orge s'il a un enfant c'était basé sur le fait que sur l'hormone qui était contenue dans les urines de la femme enceinte et donc c'était l'orge c'était un garçon c'était le seigle c'était une fille et en fait ça correspondait et donc la réaction chimique en fonction on pouvait déjà savoir voilà et c'est pour ça qu'on voit que la biologie était c'était des tests biologiques qui était ce qu'on faisait à cette époque mais n'empêche que le sexe de l'enfant était connu avant l'accouchement mais le test de grossesse vient aussi de l'Afrique noire pharaonique tout à fait parce que pour savoir si une femme est enceinte ou pas voilà on avait la certitude de on savait on lui donnait une mixtue si elle ne vomissait pas elle n'était pas enceinte si elle vomissait elle était enceinte et puis avant donc il connaissait très bien le corps mais aussi des réactions du corps son fonctionnement et ses réactions en fonction effectivement de tel ou tel élément il est dit dans l'ouvrage qu'on ne trouve pas d'exemple de de civilisation qui qui place autant l'être humain et la vie au premier plan et c'est ce que nos ancêtres ont réalisé et avec une humanité extrêmement profonde et il n'y a pas il n'y a pas d'égal jusqu'alors maintenant il y a une distinction qui apparaît c'est cette médecine qui est très scientifique va intégrer un domaine donc qui est le domaine de l'invisible dans le fonctionnement de l'être humain pour en faire un territoire d'expression d'une science qu'on appelle aujourd'hui la quantique et c'est important parce que ce que aujourd'hui beaucoup appellent la magie c'est à dire comment l'énergie circule tout simplement dans le corps humain et comment des pathologies peuvent apparaître tout simplement par une rupture de cette circulation énergétique et bien c'est là où il rentre justement dans l'explication technique de ça avec le vocabulaire de la science d'aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de comprendre de quoi il est question quand on parle de médecine dans le contexte africain parce que moi j'ai l'impression en fait que les découvertes que l'on réalise en ce moment ce serait en fait que le sommet de l'iceberg des connaissances qui étaient pratiquées en égypte antique et est-ce qu'on ne sait pas où on sait où on ne sait pas si c'est à dire par rapport à l'égypte on est très loin non non là c'est pas la même planète d'accord ah oui oui c'est pas la même planète c'est à dire on est la médecine en égypte pharaonique touche tous les domaines de la réalisation dans la conception d'un être humain et de je dirais du maillage de la dimension énergétique avec je dirais tout ce qui concerne les vibrations parce qu'un corps émet des vibrations mais il y a des différences de vibrations par rapport au chakra et que le chakra donne déjà une indication sur la santé des organes qui s'en trouvent dans son environnement et c'est là où il est rentré dans une analyse qui non seulement a permis de retrouver les noms africains des chakras mais l'analyse africaine du fonctionnement de ces chakras et c'est ça qui est intéressant de voir c'est ça c'est à dire que la j'ai beaucoup appris du corps humain et je pense que je voudrais beaucoup partager ça avec le plus grand nombre et je pense enfin ce qu'il faut signaler aussi c'est que beaucoup des médecins étaient des prêtres et donc il y avait aussi des médecins laïcs il y avait beaucoup de prêtres qui étaient médecins et on peut peut-être que cela permet de comprendre le haut niveau de on va dire de d'investissement des connexions que l'homme a avec l'ensemble des autres éléments de la terre comment l'homme a des connexions avec l'animal comment il a des connexions avec les végétaux comment il a des connexions avec les minéraux comment la terre est vivante comment nous sommes en connexion avec la terre comment nous recevons les cycles lunaires les cycles solaires l'énergie à la fois cosmique et à la voie tellurique et donc et toute cette dimension les méridiens c'est une découverte africaine les 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 ça s'appelle les métous les chakras c'était les aritous et donc vous avez toute cette dimension y compris la médecine vibratoire de les incantations chanter 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 des mantras tout ça c'est mais est-ce qu'on a des matériaux de ce type est-ce qu'il reste beaucoup de matériaux de ce type en Asie beaucoup oui en Asie mais je parle en Afrique en Afrique oui quand vous allez en Afrique je dirais que ce soit au Bénin au Cameroun chez les Bamilé quand vous rentrez dans l'Afrique profonde là vous voyez des choses étonnantes et ce qu'il faut quand même souligner beaucoup de spécialistes mondiaux vont en Afrique toujours mais bien sûr parce que là vous avez des choses vous savez que la Belgique pourquoi ils vont au Gabon parce que le Gabon c'est soigné quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale et le problème c'est que les psychiatres disent même ça fonctionne ça fonctionne c'est-à-dire quelqu'un qui est en Belgique qui est déjà devenu complètement fou les médecins l'envoient au Gabon et le gars revient sain mais vous voyez c'est des choses que tout le monde sait on a régressé concrètement on a régressé c'est-à-dire qu'on dit on s'est voté dans le business et je dirais la notion de médecine perçue comme étant la relation de l'homme avec la nature et avec les énergies qui circulent en lui et qui se connectent à la nature c'est ça qui a été perdu c'est pour ça que vous pensez qu'ils veulent remplacer par exemple les flux énergétiques l'utilisation de flux énergétiques par de la nanotechnologie des petits robots qui feraient le travail à notre place on a remarqué par exemple que le simple fait de demander aux gens de marcher pieds nus un peu plus souvent durant la semaine permettait au métabolisme de se réinitialiser ah oui vous voyez et c'est pour ça que aujourd'hui le marché pieds nus sur la terre fait partie d'une parce qu'on prend de l'énergie par nos pieds parce que la terre possède une énergie qui est une énergie négative là où c'est une énergie positive et les cellules ont besoin de l'énergie positive et de l'énergie négative pour se réinitialiser et pour véritablement activer le processus de rajeunissement et de fabrication d'une nouvelle cellule donc on voit bien que et les médecins le constatent nos grands-mères ici en Guadeloupe et nos grands-pères qui avaient cette connaissance là de marcher pieds nus à qui on a dit non il faut mettre des chaussures aujourd'hui la médecine dit non non il faut quand même revenir au fait de marcher pieds nus parce qu'il y a une relation énergétique entre l'homme et la terre et le corps humain a besoin de cette énergie là pour faire fonctionner les cellules du corps et ce sont des choses qu'il aborde justement dans l'ouvrage c'est intéressant de voir toute cette dimension là ontologique du fonctionnement de l'être humain oui j'invite vraiment tout un chacun à partager parce que c'est donc sous toutes ces données qui sont qui sont rassemblées puisque en fait c'est ça ne fait pas partie de la formation initiale de la plupart d'entre nous et donc on n'a pas d'éducation à la spiritualité en fait déjà à la base donc c'est ça c'est difficile à concevoir c'est qu'on comprend que la médecine était d'emblée à la fois telle qu'elle est on va dire allopathique et qu'elle était en même temps quantique en même temps on pouvait guérir quelqu'un avec des à la fois des champs à la fois des le rétablissement de l'équilibre entre ces centres énergétiques et tout cela faisait partie de la même médecine en même temps il y avait la neurochirurgie en même temps voilà voyez j'ai fait le parallèle justement avec quelque chose que le monsieur Moutoundé justement m'apprenait par rapport au cas par rapport au gros cas que les sonorités les ondes dégagées par le cas avaient justement une influence et vous m'expliquiez que certaines personnes en don électromagnétique qui régénèrent je dirais l'activité des cellules et ça c'est important mais je voulais justement qu'on termine sur une chose parce qu'il y a une chose qui me semble être importante c'est le fait d'avoir tout simplement conceptualisé l'existence des microbes parce qu'on a l'habitude de regarder les microbes au microscope et on voit que les outils étaient stérilisés même en Afrique impériale les outils sont stérilisés le médecin qui doit intervenir connaît les règles d'hygiène qu'il doit observer avant d'opérer une plaie avant d'intervenir sur un patient et c'est ce qui est intéressant de voir c'est que toute cette activité microbienne qu'on dit avoir découvert avec le microscope était déjà prise en considération à l'époque de l'Égypte ancienne et ça c'est important d'avoir cette analyse là tout à fait c'est à dire qu'il y avait l'asepsie qui était bien organisée avec du natron une espèce de sel parfois avec un jus jus de banane ou autre et puis on avait l'identification non seulement des microbes les ouqués doux et puis vous aviez vous avez même la découverte de la pénicilline c'est à dire que la pénicilline les premiers antibiotiques étaient on nous a présenté ça comme une découverte relativement récente on dit que c'est Fleming mais en fait dès l'époque voilà et puis enfin en tout cas il y a beaucoup 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 alors il y a en tout cas une indication importante aussi c'est vous savez en 1973 la Grande-Bretagne l'Angleterre décide de regarde son toute sa base médicamenteuse ils appellent ça le codex et ils constatent que 77% de 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 ceux qu'ils ont viennent d'Egypte donc c'est 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 dire c'est une claire et possible j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on donne rendez-vous à tout le monde vendredi à l'espace le couloir à Castel-Lamantin c'est 200 mètres après la discothèque et on pourra venir voilà tout le monde pourra partager voir les documents et rentrer dans les détails alors justement et pour ceux qui parce que souvent on demande s'il y a de la documentation s'il y a des ouvrages et bien vous avez un site internet vous avez un site internet qui propose des ouvrages voilà totalement anijar-édition.fr anijar-édition.fr où les gens ont la possibilité de commander l'ouvrage et de le recevoir directement à la maison et si vous voulez avoir effectivement une idée de l'origine africaine de la médecine et de la chirurgie et bien vous devez vous procurer cet ouvrage très bien expliqué avec beaucoup d'illustrations de façon à vous permettre de voir exactement de quoi il est question merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir on va se donner rendez-vous pour quand ? la semaine prochaine la semaine prochaine ? on va voir passer une excellente soirée sur Canal 10 on se retrouve demain on se retrouve demain on se retrouve demain